bonjour à tous et à toutes bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un retour de vide grenier avec un petit live à la clé alors je filmerai ce qu'il y a à filmer voilà un petit peu le vide grenier de ce matin qui est à Vaux-sur-Mer en Charente-Marie donc c'est un peu dans un petit parc c'est à côté d'un parc d'un lac c'est de l'autre côté mais c'est un peu le la succession du lac c'est une extension du lac vous voyez il y a quelques exposants qui est déjà arrivé voilà les voitures commencent à s'installer et tout bon bah je vais vous présenter ça tout de suite allez ciao bon bah voilà ça s'installe ça s'installe bon bah ça s'installe progressivement bon bah ça yrit Donc le monsieur disait que ça venait de Pologne. C'est super joli, c'est super joli, j'aime bien. Donc vous disiez que vous en aviez d'autres ? Je repasserai alors. Le petit Madagascar, vous le faites à combien le petit Madagascar ? Je vais regarder un truc parce que je ne sais pas si... Vous les faites à combien ? Celui-là je prends en partie. 8€ ? D'accord. Non pas celui-là, celui-là on avait dit combien ? C'était 2-3 balles. D'accord. Moi c'est Blu-ray, mais c'est plutôt jeu récent, les Retro Gaming moins. Modern Warfare. C'est 2-3 balles, on les faisait à 5 normalement. Celui-là c'était 18. D'accord. Odyssey. D'accord. D'accord. Modern Warfare. C'est... 2019. Je vais le mettre de côté. Je ne savais pas qu'ils avaient fait un Monopoly arcade moi. 2€ le jeu. Bon. On va mettre celui-là. Bien bleu. Dark Sector. Je crois que je vais vous en prendre parce qu'il y en a que je n'ai pas. bon. Bon. Il y en a plus, il y en a encore. Bon. 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 T'ailleurs j'ai trouvé un petit Final Fantasy sur PS3 C'est super rare dans les vide-greniers vers chez moi les Wii U Chez nous, j'en vois jamais Comment ? Saint-Augustin ? Ah à cause ? Ah oui Même du Dreamcast Retro-Paradès Gaming Toi qui collectionne les Dreamcast Ah d'accord Vous avez même fait des tableaux geek et tout J'ai vu ça Stitch Ah le mignon Ah oui j'ai vu ça Stitch Qu'est-ce qu'il est mignon le Stitch Vous les faites à combien madame ? Bon appétit à ceux qui mangent Petite pause chocolatine Petite boisson Bon bah voilà j'ai fait à peu près le tour de la brocante J'ai trouvé vraiment pas mal de choses Vous verrez ça dans le compte-rendu C'est un truc de fou tout ce que j'ai trouvé quoi Allez on se retrouve pour le compte-rendu Bon bah voilà J'ai fini mon tour de vide-grenier Je vais vous présenter Je vais vous faire le compte-rendu Alors je voulais vous faire voir un petit peu cet endroit là On est un peu dans les contre-pieds Le contre-sens du lac Parce que là-bas vous voyez il y a un lac Et là c'est dans les contre-forts du lac C'est les petits ruisseaux et tout Je voulais vous faire voir parce que c'est super joli C'est vraiment vraiment détente C'est vraiment très très Ça fait très campagne quoi Très campagnère Donc là on est aussi dans le parc Mais de l'autre côté Pardon pour les doigts Je voulais vous faire voir parce que Et là vous avez un petit Vous avez un espèce de petit moulin Je sais pas quoi Donc ça ça date pas d'hier Je vais vous faire le Ah non on dirait une petite laverie Mais j'avais déjà fait une vidéo ici Ici compte rendu vite grandi J'avais déjà fait une petite vidéo ici Regardez C'est vraiment très sympa Très Regardez On a l'impression que c'était un truc Un truc de laverie Ou je sais pas quoi C'est très Très pittoresque Très Très champêtre Regardez comment c'est joli quoi Les arbres en fleurs et tout C'est magnifique Bon ben on se retrouve pour le compte rendu De vide grenier dans ce magnifique parc Qu'il y a à Vaud-sur-Mer Nous sommes le dimanche 23 avril Vous allez voir tout ce que j'ai trouvé Je crois que j'ai fait Un espèce de coup de fusil Rarement vu sur ma chaîne J'ai acheté quasiment que du jeu vidéo J'étais peut-être l'un des seuls A chercher du jeu vidéo Il y avait aussi un mec Je lui achetais A chaque fois Il remettait des jeux Sur son stand Je lui achetais des jeux A chaque fois Il est aussi collectionneur Comme moi Il faisait des prix Très corrects Donc il s'arrange Il fait des prix très corrects aux gens En contrepartie Il complète sa collection Moi j'aime bien cet état d'esprit aussi Vous allez voir Tout ce que j'ai acheté C'est juste hallucinant Alors je ne vais pas le faire dans l'ordre Je ne vais pas le faire dans l'ordre Des choses que j'ai acheté Je vais commencer par un petit lot De 3 jeux PS4 Au stand du monsieur Qui collectionne J'ai acheté Call of Duty Modern Warfare Donc ça c'est du pur classique La terre du milieu L'ombre du Mordor Qui est un opus De la licence Le scénère des anneaux Donc je vous dirai Le prix du lot après Et le World of Warriors Soulbister Je ne connais pas C'est un petit jeu De slasher Slasher Slash and slash Je ne sais pas quoi là Partour par tour Je crois que c'est un truc comme ça Un délire comme ça Alors le jeu Soulbister Il est à 4 euros Et l'ombre du Mordor Et le petit Call of Il m'a fait le lot Pour 10 euros Donc je trouve que c'est quand même Plutôt très correct Je ne me rappelle plus Du prix de base A la base Mais c'est 10 euros les trois Je poursuis avec Un lot On va continuer avec le stand Du monsieur là Le monsieur Il a 45 ans Pour 8 euros Au lieu de 10 J'ai eu le Final Fantasy XII Revenant Wing Sur DS Un Final Fantasy Sur DS Ça se prend Et en plus Il est En plus il est complet Avec sa notice Et tout Je remets ça correctement Et j'ai eu Attendez J'ai eu Le petit Star Fox 3D 64 Star Fox 64 3D Donc pour 8 euros Donc c'était 5 euros le jeu Et j'ai négocié A 8 euros Très content De ces petits achats Vous allez voir Pour une fois J'ai filmé pas mal Les stands Je suis très content De mon vide grenier Et encore au stand Du monsieur J'y suis retourné 4 fois J'ai pris son numéro Parce qu'on va faire Des petits échanges De jeux vidéo Évidemment je vais pas donner Son numéro C'est mon petit plan A moi quoi Ça arrange lui Ça arrange moi Donc voilà C'est bien de s'entraider Entre collectionneurs J'ai pris le petit Magic Sword 2 Disney sous blister Alors à la base Il le voulait 5 euros J'y suis retourné Avec tout ce que je veux acheter J'ai dit 3 euros ça vous irait 3 euros sous blister Le petit Magic World 2 Très content J'ai fait des affaires Mais de fou Et je suis retourné Encore à son stand Attendez Oui c'était Oui c'était chez lui Alors là c'était Je sais plus Comment il le faisait A la base Alors je me suis peut-être Trompé à 50 centimes près Un lot à 5 euros J'ai eu Connam Steam Je me rappelle plus A comment il les faisait A la base Donc c'était 2 euros J'ai négocié 5 euros Yotis Connam Steam Soulister Neuf Des jeux 3DS A ce prix là Non mais on va où là Je crois que c'était 5 euros les 3 Le petit Casper L'école de la peur La terrifiante journée du sport Je crois que c'est à son stand Que j'ai acheté ça Il me semble Et le petit Dead Iceland Dead Iceland Game of the Year Edition Donc tout ça pour 5 euros A moins que ça soit A moins que ça soit L'autre stand Enfin je sais pas Bref je l'ai eu tout ça Pour 5 euros Et je crois que ça fait partie De son stand Donc son stand Vu que c'était en 3 ou 4 fois Je mettrai stand 1 Stand 2 Dans la barre Vous savez dans la barre De recherche En dessous de la vidéo Comme ça au moins Vous pourrez mieux trouver Les stands Ensuite j'ai trouvé Un petit lot De Je trouvais un petit lot De fèves Alors il y a Toute la série de Astérix Il y a quelques Toy Story Et il y a un Batman Donc tout ça En 2 stands C'était 2 stands J'en ai eu pour 1,50 euros C'était 10 centimes Là à fèves Et l'autre stand Au niveau du Astérix C'est Obélix Vu qu'il y en avait 10 Il faisait 1 euro les 10 Donc ça revient Environ à 10 centimes Les fèves Je vous ferai peut-être Un petit close up Sur les fèves On verra Ensuite pour 1 euro Donc là Niveau jeu vidéo C'est pas fini Mais je vous fais Une petite pause manga Pour 1 euro J'ai eu monochrome animal Donc il était emballé Donc c'est le numéro 10 Malheureusement J'ai pas de bol Avec les mangas en ce moment Mais bon 1 euro Qui est pas courant du tout Le monochrome animal Bon Et là Encore un stand Vraiment qui était génial Moi ce que j'aime bien C'est le petit Casper L'école de la peur Sur oui Il est vraiment pas courant J'ai chopé des jeux pas courants J'ai chopé un Final Fantasy Sur DS A ce prix là What the fuck 4 euros C'est un truc de fou J'ai vraiment fait Un putain Des putains de bonnes affaires Alors pour 15 euros Yo de 16 Oui c'est ce que c'était 2 euros de jeu PS3 J'ai eu le petit Resident Evil 5 Donc est-ce que c'est Tout est complet Je crois que les jeux Était propre Bon en fait moi confiance Je crois qu'ils sont Je crois qu'ils sont Avec le notice Resident Evil 5 Là je peux pas Avec le téléphone Vous les montrer Encore un petit Final Fantasy Ça fait très plaisir J'en ai rentré Les Final Fantasy Le petit Final Fantasy E8 Le petit Final Fantasy E8 Le petit Tomb Raider Le petit Tomb Raider Sur PS3 Très content Je vous ferai une petite vidéo De 20 secondes Pour vous faire voir S'il y avait des notices Ou pas dedans Le petit One Piece Pirate Warrior 2 Très content D'avoir chopé Un petit One Piece Star Wars Le pouvoir de la force Donc tout ça Pour 15 euros Yo de 16 Bon j'en avais acheté beaucoup C'est normal que je fasse Une petite négoce Le petit Star Wars Le pouvoir de la force Le petit Naruto Shippendez Ultimate Ninja Storm Revolution Alors là je suis Comment dire Je suis venu à la brocante Vachement tôt Mais là franchement Quand vous vous levez tôt C'est mérité Là vous tombez sur Des bonnes petites affaires Et franchement C'est ceux qui se lèvent tôt Qui chopent les meilleurs trucs Pour une fois C'était moi L'un des seuls C'était l'un des seuls A récupérer du jeu vidéo Par contre niveau film J'ai pas trouvé grand chose Ensuite Naruto Shippendez Ultimate Ninja Storm 3 Le mec il avait un stock Pas possible de Naruto Et pour finir Naruto Shippendez Ultimate Ninja Storm Génération Bah voilà Ça fait tout ça Ah bah il mince Vous ne pouvez pas voir Regardez Ça fait tout ça En jeu vidéo C'est un truc de fou Hop Donc bah voilà J'espère que ces petits Retours de vie de grenier Du dimanche 23 Avril Vous aura plu Moi je suis heureux Comme un poisson dans l'eau Dans un cadre magnifique J'espère On se retrouve prochainement Pour un petit retour de vie de grenier Voilà Je vais devoir faire un petit peu Des économies Hein Parce que là Tout ce que j'ai dépensé J'ai dépensé Sans compter Allez On se retrouve pour une prochaine vidéo Pensez à commenter Like et partager Et à mettre votre plus beau like Là je le mérite Franchement J'ai fait des vidéos de stand et tout Et avant d'arriver Avant de partir Je veux dire Pardon Il y avait encore un stand Que je n'avais pas filmé Que je n'avais même pas fait gaffe Bah je n'ai pas filmé Ça fait déjà pas mal de rush Donc voilà Donc passez une bonne journée Un bon dimanche Une bonne semaine Ciao Et bye bye Et faites attention à vous Allez ciao Bon bah me voilà A la voiture J'ai refait encore Un petit tour De brocante De vie de grenier Je suis retourné Encore une fois Au stand Je suis retourné Encore une fois Au stand Là où j'ai acheté Plein de jeux Alors là Les gens commençaient Vraiment à se précipiter Sur le stand C'est vraiment le stand Vraiment Où il faut acheter des jeux Il y avait un espèce De pacman sur 3DS Par contre Là ils le vendaient Un peu cher Bah il y a quelqu'un d'autre A la place Qui me l'a pris Mais en dehors de ça Il fait vraiment Des très bons prix Vous m'avez vu Tout à l'heure Présenter mes jeux Bon J'aurais pu être Encore plus content Mais vu que J'étais un peu fatigué Je tenais la main Enfin la caméra D'une main Donc c'est pas facile Mais je pense Que j'aurais été Allé chez moi J'aurais été excité Comme une puce J'aurais été hystérique De tout ce que j'ai trouvé Je suis vraiment très content Voilà c'était vraiment Le contre coup J'étais un peu fatigué Mais Rassurez-vous Je suis heureux De mes achats J'ai trouvé Vraiment des Final Fantasy Des trucs J'en ai eu environ Pour Je sais pas Une quarantaine d'euros 40-45 euros Sur internet Vous pouvez mettre Un billet Un billet de 300 euros Franchement Je déconne pas Je crois que 5-6 euros Le jeu 300 balles Je pense Pour 300 balles Tout ce que j'ai acheté Je suis heureux Comme jamais Je crois que c'est Un des plus beaux Vite Grenier Que j'ai trouvé Bon j'ai pas trouvé Consoles Mais en jeu J'ai vraiment fait D'excellentes D'excellentes affaires Vraiment Il y a DS3DS Du PS3 Du PS4 Même du Wii Avec le Casper Et tout Un Final Fantasy Sur DS Complet Des Naruto Non mais je suis heureux Mais vraiment Je voulais vous faire Le compte rendu Du compte rendu Dans ma voiture Mais vraiment Je suis heureux Mais heureux Vraiment De toutes mes trouvailles J'ai même trouvé Regardez Ça s'arrête jamais J'ai même trouvé Un petit fringue Pour ma mère Un petit haut Un petit haut Pour ma mère 1 euro Voilà Pour clôturer Ce petit vide-grenier Je suis là depuis 7h25 A la brocante Il est 11h25 J'ai traîné 4h Sur ce vide-grenier C'est un truc de fou Bon bah voilà J'espère que ce petit vide-grenier Vous aura plu J'ai fait pas mal Un maximum J'ai filmé un maximum Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Par contre ce qui me stresse C'est que je sais pas du tout Qu'est-ce que je vais faire En photo Pour la couverture Je sais pas du tout Ce que je vais faire Pour la couverture La couverture YouTube Pour la miniature Pardon excusez-moi Je suis un peu fatigué Pour la miniature YouTube Je sais même pas ce que je vais faire Ça m'angoisse un peu Parce que tout est tellement génial Que franchement La miniature J'ai un peu zappé Je sais pas ce que ça va donner Allez Ciao Et bye bye Et faites des vides-greniers Vous pouvez faire des bonnes affaires Et levez-vous tôt Comme dirait Les trésors de Nat Levez-vous tôt Allez Ciao Je suis heureux Je suis retourné Au vide-grenier L'après-midi J'ai trouvé Des petits mangas Le shit-home 1 Pour 2 euros Est-ce un zombie Numéro 1 Pour 2 euros Donc petit lot Des deux mangas Pour 4 euros Et j'ai trouvé Trois petites fèves Mulbizar Le petit Yoda Le petit Charlie Et je vais vous présenter aussi Les petites fèves Astérix Obélix Légionnaire Un Obélix en double Je sais pas ce que ça fout là Falbala Ça c'était le lot De tout à l'heure Dans la pochette Bonne mine Panoramix Idéfix Trop mignon Astérix Donc c'était vraiment La collection complète Il me semble César Et Assurance Tourix Assurance Tourix Assurance Tourix Assurance Tourix Dites moi dans les commentaires Si la série est complète ou pas Avec les gens Qui manipulent les trucs Et tout C'est possible Que Que non Donc Bon Dites moi ça Et là c'était le petit lot Pour C'était 10 centimes pièce Donc c'était L'oxo de Pixar Enfin le Pixar lotso Donc c'était de Toy Story Le cheval de Toy Story Le petit Le petit Le petit Buzz Buzz éclair Un Batman Il y avait Harley Quinn aussi Mais je l'ai pas pris Le petit Batman Mais c'était encore dans un autre lot C'est assez compliqué Et le petit Wicket De Wicket Wicket Je crois que ça c'était dans les téléfilms Il me semble De Star Wars Et ça c'était 50 centimes les 3 Les petits bulls bizarres Charlie Et le petit Yoda Voilà Avec les deux petits mangas Très content Allez Ciao Ciao